bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue de travailler sur notre son chercher à avoir le son le plus rond et le plus chaud possible et pour ça à chaque vidéo je vous fais un petit exercice voilà un petit motif de quelques notes qui s'enchaînent et puis on prend à chaque fois une nouvelle note de départ donc là je vous ai pour que vous compreniez ce que ça fait je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire aujourd'hui et vous allez voir comment vous êtes censé l'enchaîner à la fin alors par exemple on va partir grave aujourd'hui ça c'est notre motif de base et ensuite on le fait un peu plus haut alors j'espère que je vais essayer à transposer peut-être et puis encore un peu plus haut voilà et les buts c'est d'éviter tout ce qui est craquage avoir un joli son tout le long donc super là on a eu un parfait contre exemple vous voyez l'idée on prend un motif par du grave et on monte comme ça petit à petit de temps en temps la façon d'enchaîner les notes c'est possible que dans certains exercices je changerai pour l'instant on laisse de cette manière là donc là ce que je vous propose c'est qu'on va étudier chacun de ces motifs à nain 1 et je vous dire le nom des notes à chaque fois comme ça même si vous êtes débutant vous allez vous en sortir et en plus je montrais les positions donc attention ça va aller un petit peu vite si vraiment vous n'avez jamais touché un trombone je vous conseille de aller voir un petit peu des vidéos plus simple où je montre simplement les notes où elle se situe de déjà travailler un petit peu ça là on est déjà un niveau un peu au dessus on va dire qu'on est débutant plus et on est vraiment à chercher à avoir un joli son ok donc voilà avant de commencer je voulais juste vous dire il ya des partitions dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à checker en dessous voilà si vous avez envie de faire quelques petits ensembles des choses comme ça et même si vous débutez vous savez pas encore trop lire vous avez des amis qui ne savent pas encore très bien lire l'avantage c'est que j'utilise un logiciel où on peut écouter les sons et comme ça on peut repiquer aussi d'oreilles en ayant un petit peu un support visuel avec la partition donc si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la lecture c'est pas un problème puisque vous pouvez écouter les sons grâce à un logiciel à télécharger qui s'appelle newscore alors voilà petit apparté est en fait on lance l'exercice donc on part du fa donc on va avoir fa sol la bémol do fa sol la bémol donc on a une montée comme on a entendu tout à l'heure ensuite on part du demi ton au dessus donc un fa dièse on a fa dièse sol dièse la do dièse fa dièse sol dièse la voyez quelques notes qui se répètent mais un petit peu plus aiguë donc comme ça ça va vous rentrer peut-être plus facilement en mémoire ensuite on a sol la si bémol ré sol la bémol la bk normal quoi puis si bémol ensuite sol dièse la dièse si bécart bien au bout de la coulisse donc on voit pas sur la vidéo mais ce goût ré bémol un ré dièse pardon donc ici sol dièse la dièse si puis do ré mi bémol sol do ré mi bémol do dièse ré dièse mi sol dièse do dièse ré dièse mi ensuite on part de ré ré mi fa la ré mi fa ré mi fa la ré mi fa donc on va continuer de monter c'est rare que dans la vidéo j'aille au dessus de ce fa parce que ça peut être un peu aigu pour les débutants notamment donc si c'est un peu dur vous arrêtez là sinon vous continuez à monter avec moi ok donc ré dièse mi dièse fa dièse la dièse je pense ouais bon c'est comme ça la dièse ré dièse mi dièse fa dièse ensuite mi fa dièse sol si mi fa dièse sol mi ok je vous le refais en craquant un peu moins et le dernier pour avoir fait un octave complet fa sol la bémol do fa sol la bémol et voilà donc vous aurez compris un petit peu le but de l'exercice encore une fois c'est de bien ouvrir le son l'intérêt en fait ça peut être je suis sûr pour les débutants ça va être un peu dur parce que voilà il ya plein de notes à penser plein de positions machin donc concentrez vous sur une seule vidéo à la fois passez une passez-y une semaine vous allez voir et ça va devenir assez naturel et en fait plus vous habituez comme ça à prendre des petits motifs à les répéter un petit peu dans tous les tons plus vous allez être à l'aise partout sur le trombone donc voilà on continue ce travail là avec d'autres exercices sur les prochains jours et puis vous après garder un seul exercice aller à fond pour que vraiment au niveau du souffle vous alliez le plus loin possible c'est tout pour cette vidéo on se retrouve dans une prochaine et encore une fois si vous avez besoin de partitions n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description c'est tout pour cette vidéo